Nos Nocolors, Skal, Sylosis sont passés, la dernière place sera donc tuée, maintenant, combat de lourds, let's go, j'adore ça, ah ouais, on va bien se marrer je pense, on va bien se marrer, on va avoir des belles singeries, là c'est un duel au sommet, c'est vraiment un duel de poids lourds, un duel d'hommes, un duel de rois pour le coup, le bakker qui est trouvé de la part de roi d'Adidou, on l'avale, on le ramène, on s'essaye, oh joli, la face avec le drag down, et le upper qui est là-dessus, Fengos qui est arrivé et qui a dit, je vais te laisser, Let's trap, mais ça va, je vais te frire aussi, je vais te prendre sur le lag, faut pas que tu restes là mon ami, ça c'est super fort, let's trap, le dumbbell d'Adidou, ça a de la remorque, tu peux pas taper à travers, tu peux pas rester accroché, tu peux pas neutraler le get-up, il peut react, tu peux pas roll parce qu'il peut react, il peut couvrir le jump aussi, donc vraiment, ta seule option c'est de jump au bon moment et espérer de le mix-up, c'est très compliqué à gérer, et Fengos qui est reparti avec déjà 50% sur l'opposeur de nos, aïe 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 aïe, oups, je suis tombé, je suis tombé, mais toi tu vas tomber peut-être, non, reviens ça, trop de problème, joli de la part de Goss, malheureusement un suicide de sa part, il loupe le ledge de à peine un cheveu, il ne s'accroche pas après ce down B c'est ballot ça comme on dit, et ça permet à Fengos de repartir, trop faire, je connaissais pas ça avec Adidou, mais pourquoi pas, il y en a plein de Adidou aujourd'hui en vrai effectivement un personnage parfait, un personnage incroyable, un pingouin pour lequel Sakurai aura prêté sa voix, je vous dis pas de bêtises, c'est la voix de Sakurai que vous entendez quand vous avez une scène de Adidou mais voilà, ce backer il s'en fiche que soit Sakurai ou pas, il va valider cette première stock, il va quand même partir en se défendant, Nost a déjà 85%, oups, je suis tombé, et non, par contre tu peux pas te toucher avec Gosser ouais Fengos qui cherche beaucoup sa dash attaque ou son setup un peu, un peu cheesy à l'edge, s'il cherche trop le cheese, Nost pourra passer à travers, probablement, mais en attendant il attend même toutes les peines du monde parce que Bowser est un énorme stock, et Bowser est un énorme stock, et là c'est énormément touché, et le downer qui a validé excellent de la part de Fengos ah ouais, là c'était vraiment très très clean, un stock autoritaire et violent c'était un combat de jeu en dinosaure, mais j'ai l'impression qu'un T-Rex a mangé un Raptor, c'était incroyable vraiment, c'était expéditif, il est arrivé, il lui a fait toutes les phases qu'il fallait, il lui a surpris, il est arrivé, et il avait faim, vraiment comme quoi, entre le pingouin et le dragon, c'est le pingouin et le prédateur tu vois pour rien qu'on appelle les européens les pingouins, ton avis ? oui, bah ouais, enfin bon, si tu restes dans Smash Ultimate, la métaphore avec Dadidou, elle est pas forcément très flatteuse parce que le perso reste quand même assez faible, très limité, un énorme sac qui se prend tout ce que tu peux lui proposer il a peu d'options neutrales, tu peux lui renvoyer rapidement son gordo dans la gueule, du coup tu peux en fait le camper mieux que lui il a pas beaucoup d'options pour approcher, la vie est dure pour un Dadidou, mais le Dadidou est un bon voleur le Dadidou est un bon voleur, effectivement, mais celui-là, en tout cas, il est là, il se défend contre l'ami Bowser encore une fois, un combat de géant dinosaure, aucun changement, si ce n'est une map encore plus petite pour encore plus d'actions oui, voilà, les pingouins ne volent pas, sauf lui, et là vraiment, il va, je pense qu'il va nous en passer des belles aussi l'ami Fengos, à voir si Nost, sur un terrain plus restreint, aura plus l'occasion de trouver ses commandes graves, de trouver ses attaques ça part plutôt pas mal, on va voir s'il réussit à faire quelque chose dans l'edge trap allez hop, voilà, on a un up tilt, on attend l'atterrissage, bien joué, on a la forward four, forward air joli le pari là-dessus, ça ne sera pas assez, mais on traite là-dessus, on doit faire un peu de tralbé, malheureusement ça passera pas, et ça perd sa stocks malheureusement là-dessus l'armure sur le up smash aura raison, cela dit, de l'atterrissage de l'ami Fengos et voilà, fais-moi un câlin et va dans le corner ouais, mais il n'est pas parti si vite que ça, parce qu'effectivement, Bowser c'est le perso le plus dur du jeu de la 10-12, je ne dis pas de bêtises, c'est genre le troisième, un truc comme ça ils sont monstrueusement gros, monstrueusement gras, monstrueusement musclés aussi résultat, ils sont dur à tuer, de rien, même pour des gros tapeurs comme ça très très belle ambiguïté, très très belle utilisation des multiples sauts de Dadidou pour avoir le temps de taper, pour pouvoir varier justement son timing à l'atterrissage et voilà, c'est toujours surprendre Fengos à ce niveau-là on essaye d'avoir le back air avec un énorme fastball, ça ne passera pas mais on va s'en revancher énormément de dégâts avec ses flammes ouais, et le pauvre Nost, je le sens perdu, mais perdu face au gordeaux il les mange tous il les mange tous, on revient, cela dit, sans trop de problèmes on essaye de valider avec les jabs, ça ne passera pas le up air, voilà, les cornes vont l'envoyer vers les cieux vont l'envoyer en volet mais voilà le cordeau qui va quand même avoir raison de lui et ça va être très dur de revenir là, ça ouais, là, il faut voler ou mourir et c'est la mort c'est la mort, malheureusement Nost qui a sa dernière stock, a sa stock de tournoi rien n'est perdu, cela dit une bonne phase Bowser, ça peut aller très vite c'est très expéditif, c'est très rapide comme personnage, mine de rien une très bonne vitesse de course au sol à l'utiliser, joli câlin on finit par l'avoir, est-ce qu'on va avoir la take chase ? pas du tout il n'arrive pas à trouver de bonnes phases Nost il se fait à chaque fois renvoyer vers l'arrière il se fait toucher par tous les gordeaux donc il se fait camper il n'arrive pas trop à convertir sur ses ouvertures donc c'est vraiment difficile pour lui et il tue tard il a toujours ce retard sur Fengos c'est dur de faire ce chemin là de son côté Fengos il est propre, serein et patient il est patient effectivement il prend tout le monde aïe 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 heureusement que tu as la meilleure guet de patate sinon ça aurait touché, ça aurait été expéditif ah bah ça aurait été la mort très clairement, bon coup de marteau la sprotch le gordeaux n'a pas été renvoyé par le fossé non pas assez de priorité pour envoyer ses flammes on aurait pu combo le gordeaux sur le down base ce ne sera pas passé attention, oups mais le down smash qui aura raison voilà, de cette stock rien n'est perdu pour Nost c'est là que tu vois à quel point l'attache attack d'être doux elle est lente il a eu le temps de faire un down smash de Bowser à out of shit genre vraiment il n'y a rien de plus lent et ça a démoli et maintenant c'est le moment pour Nost de tenter quelque chose on met l'impression de le faire et mal spacer sur le shield et on se fait renvoyer off stage, attention ! joli reverse à l'os au forwarder le forwarder de Dadidou qui va le ramener direct là-dedans voilà on utilise encore une fois le forwarder là-dessus on va sauter, ça se fait intercepter par le turn en dos on revient avec le downer joli mix up joli la get up attaque pour War Horizon d'un H attack mais Lou Bakker qui va valider excellent de la part de Fangos qui malgré ce comeback valide la game et le set très bien joué très bien joué il a été super propre Fangos et je vois des pop-ups dans la foule